Comment se lancer sur YouTube aujourd'hui ? C'est une question que beaucoup de gens se posent, qui ont envie de faire le pas, mais il est aujourd'hui difficile et on a peur parce qu'on se dit « Mais il y a tellement de chaînes aujourd'hui, comment on fait pour arriver à se démarquer du reste des chaînes ? » Pour nous, chez Updated, la première chose à faire, c'est de concevoir une bonne stratégie. Clément et moi, on a passé trois ans au YouTube Space à Paris à aider les créateurs à se professionnaliser, mais aussi à développer leur chaîne. Ici, c'est moi avec Squeezie, là avec Cyprien, et on a par exemple aidé Fabien Olicard ou Swan Périsset à lancer leur chaîne. Sans nous, ils n'étaient rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire une bonne stratégie YouTube et sur les autres réseaux sociaux aussi ? Selon nous, il y a quatre aspects principaux qui vont se décliner ensuite en dix points. Tout d'abord, il va falloir respecter les codes de chaque plateforme. Les codes d'une vidéo YouTube ne sont pas les mêmes que les codes des vidéos TikTok, et il est important que l'audience retrouve ces codes. Même s'il est toujours bon d'innover, de respecter les codes, ça rassure l'audience. Ils sont là pour voir quelque chose, et le cerveau de l'être humain, il aime bien son petit confort, et il ne veut pas trop changer ce qu'il connaît. Ensuite, il va falloir respecter le rythme de publication. Alors oui, YouTube eux-mêmes disent que ce n'est pas forcément très important de garder un rythme très effréné. Alors on est d'accord, on ne parle pas d'ici d'un rythme effréné. Si vous avez la capacité de faire une vidéo par jour, c'est génial. Mais si vous êtes parti pour vous tuer à la tâche, ça n'a aucun sens, vous ne tiendrez pas la longueur. Et même si ce n'est pas possible, une vidéo par mois. Mais par contre, vous allez habituer votre audience à un certain rythme, et il est bon de garder ce rythme. Et aussi, plus on poste, plus on a de visibilité, ça va sans dire. Malgré tout, il est important d'avoir un rythme de publication clair et régulier. Troisième point, c'est l'utilisation des outils. Si vous voulez maximiser les algorithmes, utilisez tous les outils qu'on vous met à disposition. L'exemple d'Instagram est très parlant, quand ils ont sorti les Reels, il est devenu capital d'utiliser les Reels pour être vu, pour être mis en avant. Non, forcément, la plateforme, elle veut mettre en avant son nouvel outil. Ils pensent que c'est l'outil qui va révolutionner l'utilisation de leur plateforme. Utilisez-les, et l'algorithme va vous mettre en avant. Et enfin, recherchez des formats innovants. En effet, il y a aujourd'hui des millions de chaînes qui font la même chose que vous. Comment on s'en démarque ? Alors, vous allez me dire, bah ouais, regarde-toi, il y en a plein des chaînes qui vont te donner des conseils sur YouTube. C'est vrai, et bien on va essayer de se démarquer. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, il faut créer du contenu. Créer du contenu, c'est facile, il faut se lancer. Faut pas se dire, ouais, j'ai pas le matériel, j'ai pas... Non, on se lance. Même avec un téléphone portable sans lumière, vous pouvez faire du super contenu. Après, il vaut mieux apprendre à s'en servir correctement, à trouver des bons angles, à mieux gérer la lumière, etc. Car plus la qualité sera bonne, plus l'audience aura à regarder. C'est normal. Qu'est-ce qu'un bon contenu sur YouTube ? Voici 10 points qui vont faire de votre contenu le contenu parfait. Premier point, partageabilité. Et oui, il faut penser au partage. Mes abonnés vont-ils partager ma vidéo ? Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Premièrement, être dans l'actualité. Hugo Décrypte, par exemple. Deuxièmement, apporter un savoir. Reprenons l'exemple de Fabien Olicard. Il n'y a pas une seule vidéo de Fabien où on n'apprend pas quelque chose. Et c'est pour ça qu'on aime le regarder. Et enfin, se connecter à des centres d'intérêt. Des niches. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre audience, votre audience cible. Pour prendre l'exemple de Swan Périsset, qui a créé sa chaîne secondaire Vers Chez Vous. Elle ne s'adresse là qu'à une cible qui est intéressée par l'écologie. Mais cette audience-là va être ultra fidèle. Ces trois points vont maximiser la partagabilité. Si j'adhère à ce contenu, je vais le partager avec une autre audience. Et c'est là que vous allez gagner en abonnés. Le deuxième point, c'est la conversation. Soyez ouvert au dialogue. Est-ce que vous vous adressez directement et ouvertement à votre public ? Pour ça, le fameux face caméra. Et oui, aujourd'hui, 90% des chaînes YouTube s'adressent directement à son public en face caméra. C'est la première chose à faire. Le vlog est arrivé et cette authenticité a pris le dessus. Ensuite, il faut utiliser tous les outils comme on a dit. Pensez à l'outil chat, que ce soit en live, en première. Faites en sorte de parler avec votre audience. Et la dernière façon de parler avec votre audience, c'est dans les commentaires. Répondez aux commentaires. YouTube est un réseau social. Vous cherchez à créer une communauté autour de vous. Il faut que vous interagissiez avec eux. Et justement, en parlant d'interagir, l'interactivité, c'est notre troisième point. Faites des vidéos interactives. Utilisez le live chat. Faites des sondages dans les community posts. Et encore une fois, les commentaires. Ne sous-estimez pas les commentaires pour créer cette interactivité. Le quatrième point moins évident, c'est la cohérence. Soyez cohérent dans votre contenu. Pouvez-vous reproduire votre contenu sur du long terme ? Est-ce que vos vidéos vont vivre sur une longue période ? Une chaîne comme Cru est un super exemple. Un seul concept, 100 personnes vont répondre à une question. C'est déclinable à l'infini. Votre cohérence, elle doit être dans le calendrier, dans la régularité. Donc la cohérence, vous devez la retrouver dans le format. Que chaque format soit similaire. Ou si vous créez des nouveaux formats, vous puissiez le répliquer et qu'on puisse en avoir d'autres de ces formats. Si c'est un format unique et que vous devez vous réinventer à chaque vidéo, vous allez mourir quoi. Et enfin, la cohérence dans le ton et dans la personnalité. On a envie de vous retrouver vous. Vous, le créateur ou la créatrice. Donc trouvez votre ton à vous et gardez-le. Chérissez-le. C'est vous qu'on regarde. Le cinquième point, c'est le ciblage. Et oui, les vidéos doivent être ciblées. Fini l'époque où on pouvait s'adresser à tout le monde. Vous imaginez même pas le nombre de chaînes qu'il y a. Donc il faut définir le public auquel vous vous adressez. Au niveau de la chaîne, mais aussi au niveau des formats. Les chaînes qui grandissent le plus vite sont des chaînes qui s'adressent à des niches. Le septième point, c'est de savoir comment être découvrable. Être facilement trouvable. Et oui, vos vidéos sont-elles faciles à trouver via la recherche ou même via les suggestions ? Aujourd'hui, 75% des vidéos sont vues grâce aux suggestions. Ce qui veut dire que 15% des vidéos sont vues grâce aux moteurs de recherche de YouTube. Et oui, YouTube est le deuxième moteur de recherche après Google. Qui n'a pas déjà tapé un comment réparer ma machine à laver dans YouTube ? Le SEO est capital. Vous devez correctement titrer et décrire vos vidéos pour être repérable par le SEO. L'actualité peut être un sujet intéressant dans ce cadre. Ou alors de parler de sujets indémodables. Si vous voulez en savoir plus sur ce point-là, on a fait une vidéo sur comment mettre en ligne une vidéo qui parle donc de SEO, mais aussi de titrage et de vignettes. Vous l'avez là ou en lien dans la description. Le huitième point, c'est l'accessibilité. Est-ce que votre contenu peut être compris par une nouvelle personne qui arrive sur votre chaîne ? Vous ne pouvez pas faire du contenu que pour vos abonnés. Sinon, vous ne grandissez pas. Si c'est un concept très fort et qu'il est dur de comprendre ce que je regarde, je lâche l'affaire, je ne m'abonne pas. Donc faites un contenu accessible. Est-ce que chaque vidéo peut être compris et apprécié par un nouveau venu ? Et ça, c'est à la fois dans la chaîne et dans les formats. Le neuvième point, hyper important, la collaboration. Est-ce qu'il est possible d'inviter d'autres créateurs sur votre chaîne et surtout de vous faire inviter sur la chaîne d'un autre créateur ? Réfléchissez à des formats qui permettent cette collaboration. C'est la meilleure façon pour grandir vite. Collaborer avec d'autres créateurs déjà installés. Et enfin, le dixième point, qui peut-être est encore plus important, la passion. Non, être passionné par ce que vous faites. Être passionné par le fait de faire des vidéos, mais être passionné par le sujet que vous traitez, par ce que vous racontez dans vos vidéos. Parce que tout ça, ça va être super répétitif et ça va vous prendre du temps. Parce que lancer une chaîne YouTube aujourd'hui, ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a des exemples hyper talentueux, mais aussi hyper chanceux, arrivés au bon moment avec un contenu très novateur et un style très différent, qui vont grandir d'un coup. Mais ce n'est pas la majorité des chaînes. La majorité des chaînes, vous allez croître très lentement. Et il ne faut pas désespérer. Fixez-vous des objectifs clairs. J'atteins les 50 premiers abonnés, les 100 premiers abonnés, les 1000 premiers abonnés. Vous ne vous rendez même pas compte ce que c'est que 1000 abonnés. C'est énorme. Donc ne désespérez pas. Continuez à faire ce que vous faites avec passion. Essayez de le transmettre à votre audience et ça portera ses fruits. Donc si vous lancez votre chaîne aujourd'hui, suivez tous ces conseils. Tenez bon et il n'y a aucune raison pour laquelle votre chaîne ne grandira pas. Si vous voulez d'autres conseils pour gérer une chaîne YouTube ou pour créer du contenu de qualité, que ce soit stratégique ou technique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. On va créer du contenu assez régulièrement et vous partager tout ce qu'on a appris en étant chez YouTube et en côtoyant les plus grands créateurs. A bientôt sur cette chaîne. Et n'oubliez pas, crée, publie, recommence. Pour ça, regarde cette vidéo juste là qui va t'apprendre à faire une bonne introduction sur YouTube et comment accrocher ton audience. Et toi qui as regardé la vidéo jusqu'ici, tu t'es aperçu qu'il manquait le sixième point ? Dis-nous en commentaire si tu l'avais remarqué. Sous-titrage ST' 501